Bonjour, bienvenue sur Côtéblog.ca. Aujourd'hui, on rencontre un des auteurs français les plus vendus au monde, Marc Lévy, qui va nous parler de son dernier livre, Le Premier Jour. Bonjour Marc. Bonjour. Ça nous fait un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Mais c'est tout à fait partagé. Parlons de votre dernier roman, Le Premier Jour. Ce roman est né, je crois, il y a des années et des années de cela, alors que j'étais à l'école. Un jour, notre professeur d'histoire nous a dit que pendant très longtemps, l'homme a cru que la terre était plate. Il avait peur de l'horizon. Il pensait qu'au-delà de la ligne d'horizon, il n'existait qu'un grand vide dans lequel il tomberait s'il y allait. Et puis un jour, bravant sa peur, l'homme avance vers le large et il se produit quelque chose d'extraordinaire. L'homme va vers l'horizon et l'horizon recule devant lui. Et cette idée de l'horizon qui recule devant l'homme qui avance, moi, dans mon imaginaire d'adolescent, m'avait paru comme étant quelque chose d'extraordinaire, l'homme capable de faire reculer l'horizon. Et j'ai compris que finalement, ce que nous disait cette professeure, c'est que plus l'homme avance vers la connaissance, plus sa peur recule et plus son horizon s'élargit. Et là, au fil de cette longue histoire, Adrien et Kera, qui finalement recherchent un peu la même chose l'un et l'autre. Elle, elle recherche l'origine du premier homme. Lui, il recherche la première étoile. Et les deux ensemble, avançant vers ce que ce caillou leur révèle, cet objet qu'ils ont trouvé dans un cratère de volcan leur révèle, c'est l'aventure de ces deux personnages qui vont vers un nouvel horizon et qui font reculer, qui font avancer leur savoir et leur connaissance. Parlons un petit peu de l'actualité. Dernièrement, on a vu que vous aviez fait une entrevue avec l'actrice américaine Sharon Stone, ce qui est paru dans le magazine Paris Match. Vous parlez notamment de la vieillesse. Et puis, Sharon Stone semble très bien vivre le fait de vieillir. Et puis, paradoxalement à ceci, on voit une femme qui paraît ne pas avoir 50 ans et qui paraît rester éternellement jeune. D'où vient cette contradiction selon vous ? Puis est-ce que vous pensez qu'elle incarne un bon modèle de femme qui sait bien vieillir avec le temps ? Je crois que le rayonnement de Sharon Stone sur ses photos montre simplement que c'est une femme qui s'est épanouie avec son âge et qui s'est épanouie dans sa vie et qui a trouvé des... Elle le dit dans l'interview, elle dit à un moment, à 50 ans, je me suis recentré complètement et pas sur moi. Je me suis décentré de moi-même et je me suis centré sur mes enfants, je me suis centré sur des vraies relations, je me suis centré sur ce que j'avais vraiment envie de faire et ça m'a apporté une sérénité. Et je crois que c'est le... Écoutez, soyons pas hypocrites, on court beaucoup plus vite à 20 ans, on a mal nulle part en principe, on arrive à lire sans lunettes, enfin bon, il y a quand même... Mais à côté de ça, on est moins bien dans sa tête. Et c'est peut-être cette magie-là de la vie, c'est que c'est un peu un donnant-donnant et que les années passant, le corps est plus fragile, il est plus... voilà, il nous rappelle plus à notre humanité et puis en même temps, à côté de ça, l'esprit se construit et s'équilibre et s'apaise, en principe, peut-être pas chez tout le monde d'ailleurs. Alors, c'est vrai que Sharon Stones dit que, je crois que c'est pour ses 50 ans, elle a voulu faire le tri parmi ses amis, en effet, mettre de côté tout ce qui était vain et inutile. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé à un moment phare de votre vie comme ça, de vouloir passer à autre chose, peut-être retourner vers l'authenticité ? Est-ce que ça s'est passé comme ça aussi ? Mais écoute, moi j'étais assez protégé de ça parce que je n'ai jamais eu le goût de la propriété. Donc, je n'ai jamais eu le besoin de posséder les choses. Donc, je n'ai pas eu ce besoin de grand ménage. Ensuite, j'ai passé ma vie à voyager et à changer de pays. Et alors, en matière de tri sélectif, le déménagement, c'est un truc impeccable. C'est-à-dire, c'est de vous accumuler... On accumule un nombre de cochonneries toute sa vie, tout le temps, parce que... Mais alors, au moment du déménagement, le nombre de trucs que vous donnez, que vous balancez... Donc ça, c'est un exercice que je refais à peu près tous les 6-7 ans. Et encore, à chaque déménagement, je me dis, mais comment j'ai encore accumulé ce genre de trucs ? Et pourtant, je n'ai vraiment pas le goût de la propriété. Je n'ai jamais été propriétaire d'une maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, je ne me sens pas le besoin de ça. Donc, c'est probablement un des avantages d'avoir mené une vie où on voyage tout le temps et où on est tout le temps sur la route, c'est que finalement, ça vous amène à l'essentiel. Richard Rundstone parle aussi du bouddhisme, des valeurs que ça lui a procuré, le fait de savoir apprécier la valeur des choses, de faire la distinction entre le plaisir qui est parfois éphémère et le bonheur qui dure. Est-ce que vous partagez ces valeurs-là aussi par rapport au succès que vous avez vécu ? Est-ce que ceci vous permet de garder les pieds sur terre ? Écoutez, moi, avant le Dalaï Lama, pour garder les pieds sur terre, il y avait mon père et ma mère. Très franchement, qui m'ont enseigné un certain nombre de valeurs et qui nous ont protégé, ma sœur et moi, je crois à jamais de tout risque de prendre la grosse tête ou de se prendre pour quelqu'un d'important. Et assez jeune, mon père m'avait expliqué que la taille d'un cerveau étant limitée par définition, on ne pouvait pas tout y mettre et qu'il fallait faire le choix entre l'égo et l'humour et que ceux qui allaient privilégier l'humour auraient une vie plus sympathique et surtout la rendraient plus sympathique pour ceux qui les entourent. Donc, c'est presque une question d'éducation dans notre famille, d'avoir l'amour de son métier et de faire son métier très sérieusement en ne se prenant jamais soi-même au sérieux. Archambault lance un concours, là, présentement, pour encourager les nouveaux auteurs à envoyer leurs manuscrits. Et puis, ce sont les internautes qui vont élire un prochain auteur québécois. Alors, vous, en tant qu'écrivain, est-ce que vous pourriez donner un petit conseil ? Je sais que souvent, quand vous écrivez, vous dites que c'est un travail d'artisanat, que vous aimez vous rapprocher de l'enfant que vous étiez. Est-ce que vous leur conseilleriez aussi de rentrer en relation avec leur rêve d'enfant ? Moi, je dirais surtout n'écoutez aucun conseil. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner, n'en écoutez aucun. L'écriture est une liberté, est un territoire de liberté infinie. Et ce qui n'est pas un conseil, mais qui est juste un avis, l'humilité est le meilleur gardien de cette liberté. La liberté d'écrire, c'est la liberté de regarder, de raconter. J'ai l'impression qu'en regardant les autres, on a plus de choses à raconter qu'en se regardant soi-même. Mais encore une fois, la seule règle pour écrire un roman, c'est de savoir qu'il n'en existe aucune. Parfait. Et puis un petit mot pour vos lecteurs québécois ? Un petit ? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Marc. Merci à vous.